Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau mini épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va essayer de faire des compléments de stockage pour notre stockage pseudo mobile et on va essayer de faire des stockages verticaux pour des choses un petit peu longues. Qu'est ce que j'ai fait ? J'ai récupéré bien sûr des tubes en carton qui sont plutôt solides et là je découpe à la scie à ruban des fonds pour ces tubes en carton. Ces fonds bien sûr ils seront collés mais avant ça je pré-perce différents trous qui vont permettre de pouvoir mettre des vis et de visser tout ça à la structure actuelle. Je perce donc deux séries de trous et je vais utiliser une mèche à étage pour pouvoir faire un espace pour qu'ensuite je puisse passer l'embout de ma visseuse pour pouvoir visser tout ça en place. ça va être vous allez le voir la partie la plus chiante du projet et avant de nous attaquer au vissage des différentes choses et bien je vais coller les fonds et les fonds je vais les coller tout simplement avec de la colle cyano qui devrait être suffisant pour soutenir toutes ces choses là et pour que le bien sûr l'assemblage aille un peu plus vite j'utilise un accélérateur le pschi pschit magique qui permet de coller tout ça en quelques secondes je colle donc le dernier élément et on va pouvoir s'occuper des vis. Les vis je vais d'abord les pré-visser entre guillemets puisque vu que l'espace est vraiment réduit pour pouvoir visser ça dans la structure je n'ai pas envie de galérer à droite à gauche et vous allez voir même si j'ai fait ça je galère quand même donc je place les différentes vis dans mes différents tubes et ensuite on va pouvoir essayer d'aller visser tout ça dans la structure la structure vous l'avez vu dans le dernier épisode et donc je visse le premier élément avec un peu de difficulté mais sans trop de problèmes par contre le deuxième élément est super difficile à visser pour voir même j'y arrive complètement pas donc plutôt que de galérer je décide de faire un autre trou avec ma fraise à étage et de balancer une deuxième vis un peu plus haut ce qui de toute façon lui donnera un peu plus de stabilité je place les deux autres tubes qui eux sont un peu moins longs et donc un peu moins difficile à visser et on va pouvoir remplir tout ça tout ça avec toutes les merdasses que je garde à droite à gauche des morceaux de bois des boujons des morceaux de métal à droite à gauche qui me servent bien sûr d'un plein de projets à droite à gauche mission réussie ça marche plutôt pas mal je risque de renforcer peut-être le fond du grand tube mais en tout cas ça me permet de stocker ça et de faire en sorte que ça ne traîne pas partout voilà merci à bientôt et que la barbitude soit avec vous mais elle 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 Sous-titrage Société Radio-Canada